Femmes excisées, retrouver le plaisir sexuel. Bonjour à toutes mesdames et peut-être certains messieurs qui me regardent. Je suis Jessica Pirbé, si vous ne me connaissez pas encore, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les femmes à retrouver leur puissance de femme, leur plaisir, à se connecter à leur sexualité et aussi rendre les hommes accros en étant initiatrice au lit. Alors, j'avais envie de vous raconter le cas de Fatou aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Fatou, quand elle m'a contactée, elle m'a contactée parce que c'est une femme qui a été excisée et qui ne ressent aucun plaisir au lit, qui est bloquée aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais elle a appris qu'elle avait été excisée récemment. Alors, pour des raisons de confidentialité, j'ai bien évidemment changé le prénom de la personne que j'ai accompagnée. Fatou, ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle m'a contactée parce qu'elle n'a plus envie de faire l'amour. Elle se sent distante avec son mari, elle a deux enfants, elle n'a plus trop envie, elle n'a plus de désir. Pour elle, elle ne se sent même pas connectée, même à ses enfants, elle n'a pas envie de les prendre dans les bras. Donc, c'est très compliqué pour elle. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé depuis qu'elle a appris qu'elle était excisée. Elle l'a appris dans des circonstances qui sont dures, puisqu'elle l'a appris pendant son accouchement. Elle ne savait pas qu'elle était excisée. Elle n'avait jamais vraiment exploré son sexe avant. Et la manière dont elle l'a appris, c'est ce qu'on a travaillé aussi ensemble, parce que le choc de l'annonce a été aussi traumatisante que finalement d'être excisée, la situation d'être excisée en elle-même. Et en fait, ce qu'on a vraiment travaillé, c'est déjà la connexion à son corps. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé pour elle, et c'est peut-être vous qui me regardez, c'est peut-être votre cas, elle a honte de son sexe aujourd'hui, maintenant qu'elle sait qu'elle est excisée. Elle a honte d'avoir été excisée, elle a honte d'avoir été traitée comme ça. Elle a honte de l'avoir appris de cette manière, comme une trahison qu'elle a eu aussi de la part de sa mère, finalement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent, et elle a l'impression d'être complètement coupée de son plaisir. Et c'est vrai que quand on est excisé, la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez été excisé partiellement ou totalement ? Parce que généralement, on peut encore accéder à son plaisir. Et voilà, donc ça c'est important de le savoir. Et le fait d'avoir honte, le fait de ne pas reconnaître son sexe, le fait de ne pas l'accepter, finalement, quand on est dans cette situation-là, on se coupe complètement de notre corps, et complètement du coup de notre plaisir, et forcément de notre envie de faire l'amour, et de notre intimité. Donc, ce qu'on a vraiment travaillé ensemble, c'est déjà, bien évidemment, le trauma, l'histoire, puisque le choc a été aussi dur à encaisser, finalement, que d'avoir été excisé même. Et donc, le trauma, on a travaillé ensemble aussi la reconnexion à son corps, l'acceptation de son corps, la reconnexion à son sexe, avec des rituels, avec des pratiques, le regarder dans le miroir, masser son sexe, se connecter à son corps aussi, masser l'ensemble de son corps, la douche en conscience, prendre le temps de se reconnecter, parler à son sexe, entre autres. Donc, j'accompagne, bien évidemment, lors de pratique, et dans mon programme complet Sex Godest, je vous explique tout ça, si vous êtes intéressés. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre et retrouver le plaisir du corps. Ensuite, ce qu'on a énormément travaillé aussi, c'est l'anatomie. Parce que souvent, quand on est coupé de son sexe et de son plaisir, on ne sait pas comment accéder à son plaisir. Surtout dans la culture africaine, c'est compliqué, parce qu'on n'a jamais appris, on n'a pas un corps plaisir en fait. Notre corps, c'est la procréation, on ne nous dit jamais de nous éclater au lit. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de se reconnecter à son plaisir, de travailler sur les conditionnements qu'on a, qui sont liés à notre culture, de les défaire avec de nouvelles choses qu'on met dans notre sac à dos, de nouveaux bagages. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Je fais une conférence gratuite sur le sujet. Vous pouvez également prendre le guide gratuit Sexoades où j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur plaisir, à avoir des orgasmes puissants et aussi à être initiatrice au lit. Je pense que ça peut également vous aider. Je mets toutes les informations dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à nous retrouver. Je vous dis à très vite.